What's up, bro ? Bon, alors, allons directement à l'essentiel. Le contexte actuel est un petit peu particulier. Et donc, non, je ne ferai pas de blague sur le virus, l'épidémie, etc. C'est trop frais, c'est trop immédiat, et j'ignore l'impact que ça aura, et que ça peut-être déjà, d'ailleurs, sur vous. Par ailleurs, j'aurais pu faire une vidéo sur le Covid-19, comme le font plein d'autres de youtubeurs et de youtubeuses. Mais pareil, est-ce que ça vous aurait apporté quelque chose ? Ce virus, on ne le connaît pas encore bien, et il n'y aurait pas de sens à ce que je fasse un point historique, trop récent, économique, pas mon domaine, ou médical, d'autres s'en chargeront beaucoup mieux que moi. Et puis surtout, en sortant une vidéo sur le sujet, j'aurais l'impression de profiter de la situation, et ça, ça me ferait vraiment chier. Mais le problème, c'est que, par ailleurs, pour moi, ça n'aurait pas non plus de sens de faire complètement l'autruche, et d'ignorer la situation. Elle est présente, et la nier complètement, ça serait manqué d'honnêteté. Par exemple, la situation fait que je suis au chômage technique. Je sais que je ne serai pas payé, et je sais que je ne serai pas autorisé à reprendre le travail avant le 15 avril au moins. Mais c'est tout pour moi, c'est tout. Pour le moment, je ne suis pas impacté. Viens là, Bonnie. Tu touches du bois, c'est ça ? Oui. J'ai même plus de temps pour m'occuper de ma chaîne, finalement. Mais le fait est que cette situation existe. Donc voilà, mon dilemme, je vous l'expose. Je ne veux pas ignorer candidement la situation, mais d'autre part, je ne veux pas non plus surfer sur la vibe du virus et vendre des goodies « j'ai survécu à la pandémie ». Ma solution, ma proposition, la voici. Aujourd'hui, on va parler de la quarantaine. À mon sens, c'est une manière de parler d'un sujet d'actualité en étant documenté, tout en restant dans le ton de la chaîne. D'ailleurs, attendez, je fais des blagues d'habitude. Oui, donc on ne va pas parler de cette quarantaine-là, hein. Allez, ça y est, on a ri, transition. Bon, alors, avant toute chose, la quarantaine dont je parle ici, c'est la plus évidente aujourd'hui, c'est un isolement de 40 jours à l'origine, imposé aux personnes, aux animaux et aux choses atteintes ou contaminées par une maladie contagieuse ou susceptible de l'être. 40 jours, quarantaines, hein, c'est pas sorcier. Récemment, vous avez peut-être entendu parler de quatorzaines, et ben c'est pour 14 jours, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est mon 14e podcast. Non, pas du tout. Exemple, en 1826, une girafe destinée au roi de France arrive par bateau à Marseille, et elle doit attendre toute la durée de la quarantaine avant de poursuivre son chemin. Ah, et puis les serviteurs aussi, mais ça, c'est un détail, euh... Si vous ne me croyez pas, je vous renvoie à quelques considérations sur la girafe de Geoffroy Saint-Hilaire. Et tiens, Geoffroy Saint-Hilaire. Bon, alors, pourquoi je précise le terme quarantaine, vous me direz ? C'est parce que la quarantaine, ça peut aussi être ça. Et oui, vous vous dites, mais ça, ce sont des giroflées ! Et ça tombe bien parce que la quarantaine est un surnom de la giroflée annuelle qu'on trouve chez Zola ou Claudel, par exemple. On peut également l'appeler Mathiole ou Violier. Allez, suivez-moi, on va faire un tour du côté de Wikipédia. Le mot quarantaine, attesté en France depuis les années 1180, signifiait « espace de 40 jours ». Oui, bon, disons « période de 40 jours » parce que sinon ça sonne un peu bizarre. Je poursuis. En français, au sens de « mesures sanitaires », apparu au XIVe siècle, il dérive de l'italien « quaranta », nombre 40, et remonte à 1635. Ouais, c'est pas du tout contradictoire. Comme quoi, Wikipédia, c'est pas toujours fiable. Bon, je vais devoir chercher ailleurs, alors. En fait, il y a fort longtemps, la quarantaine, c'était surtout la sainte quarantaine. C'est-à-dire le carême, la période qui sert à préparer Pâques. Et oui, le carême dure une quarantaine de jours. Ça, par exemple, je suis content d'être tombé là-dessus, c'est une sorte de kit de survie du croyant pour connaître tous les réflexes à avoir pendant la période du carême. Ça date de 1868, et vous voyez bien, pof, la sainte quarantaine. C'est écrit dessus, c'est pas moi qui l'invente. L'idée de la sainte quarantaine, c'est un peu « jeûne et abstinence pendant 40 jours ». Alors, surtout, n'y voyez aucun point commun avec les autres sens du mot « quarantaine ». Par exemple, par extension, la quarantaine, ça peut aussi désigner l'isolement, l'exclusion forcée. Eh bien, il n'y a aucune corrélation. Bon, alors, ça déconne un peu, parce que dans la fameuse sainte quarantaine, ça n'inclut visiblement pas les dimanches. Alors, on est plutôt sur un 43-44, hein ? Mais peut-être que ça taille grand. Je vais pas te répondre. Merci. Mais partons ensemble du côté de la Lorraine, où la quarantaine, c'est une messe qui était célébrée à l'intention d'un mort 40 jours après son décès. Notez également l'existence sous Philippe Auguste et Louis IX de la quarantaine le roi qui... Bon, en gros, le roi disait au seigneur « Ok, t'es enfon... » Enfoncé. Offensé. Ok, t'es offensé, mais tu vas me faire le plaisir d'attendre 40 jours avant de lui péter la gueule à ce co... Non mais sérieux, à chaque fois que je vais faire un sujet court et puis y a trop de trucs à dire, j'ai même pas commencé. Bon, organisons notre pensée. Ça te fait peut-être du bien, l'isolement, finalement. Le recours à la quarantaine, ça date de quand et pourquoi ? Tu vois, ça c'est précisément le truc par lequel t'aurais dû commencer. On peut estimer que le recours à la quarantaine remonte à 1403 avec la création du premier Lazaret à Venise. Le Lazaret, c'est justement un établissement de mise en quarantaine des passagers, équipages et marchandises en provenance de ports où sévissait la peste. Il a été mis en place par des provéditeurs de la santé, corps mis en place par la cité de Venise en 1348 et qui sont un peu, disons, des épidémiologistes de l'époque. Alors, pas exactement parce que la conception des maladies est largement différente de la nôtre aujourd'hui, mais on n'a pas le temps vraiment de causer de ça ici, on en parlera sans doute une autre fois. Le mot Lazaret, Lazaretto, en italien, a plusieurs origines et l'influence la plus importante est sans doute celle de Saint Lazare. Non, pas celui-là ni celle-là et qui est entre autres considéré comme le Saint-Patron des Lépreux. Donc, il y aurait un croisement entre le nom Lazare et Nazaretto qui est le nom d'une île vénitienne où l'on mettait en quarantaine, disons, les malades contagieux revenus de la Terre Sainte. Donc, vous voyez, tout le vocabulaire de l'époque qui tourne autour de la quarantaine est quand même pas mal pétri de religion. Très intéressant, à Venise, il y a le Lazaretto vecchio et le Lazaretto nuovo. Dans le vecchio, on traitait les cas avérés de maladies et dans le nuovo, on s'est mis à isoler des individus qui ne présentaient aucun signe clinique. C'est-à-dire qu'on les laissait pendant la période d'incubation. Et oui, ce n'est pas parce que vous n'avez aucun symptôme et que vous vous sentez bien que vous n'êtes pas porteur ou porteuse du virus. Et donc, réglons ça ici, la quarantaine, c'est un terme qu'on utilise dans le cas de la prévention. On ne sait pas si vous êtes malade, mais on vous isole par précaution. Alors que si vous êtes malade, confirmez, on parle d'isolement. Donc oui, vous êtes isolé dans les deux cas, mais ça ne s'appelle pas pareil. D'ailleurs, parenthèse ou retour à l'actualité si vous préférez, mais on confond couramment le nom du virus et celui de la maladie. En effet, les virus et les maladies qu'ils causent portent souvent des noms différents. Par exemple, le VIH est le virus qui cause le sida. Vous connaissez la mononucléose, mais le virus qui la cause, c'est le virus Deppstein-Barr, qui peut par ailleurs causer plusieurs maladies. Eh bien là, le virus, c'est le coronavirus SARS-CoV-2, pas facile à prononcer dis donc, et la maladie, c'est le COVID-19. De noms différents donc, à ne pas confondre. Bon, revenons à la différence quarantaine-isolement. Par exemple, dans le 33ème album des aventures de Spirou et Fantasio, nommé Virus, premier tome à être signé par Tom et Jean-Henri, le HK Glacier est censé être en quarantaine. Il y a des cas avérés à bord, et donc, il est en réalité en isolement. Oui, c'est surtout un prétexte pour vous parler de cet album. Oh, et en parlant BD, est-ce que vous avez vu cette case d'Astérix et la transitalique ? Sortie en 2017, hein ? Bah oui, parce que coronavirus, c'est en fait un terme qui désigne une famille de virus. En 2003, l'épidémie, le SRAS, comme on pouvait l'appeler, c'était déjà un coronavirus. Et au fait, je le glisse là parce que sinon, je ne vois pas trop que je vais en parler, mais quand même, les masques des médecins de la peste, c'était carrément la classe. Non, merde, le raclement de gorge, on va éviter. Et alors, le mot quarantaine, eh bien, dans cet usage, il apparaît pour la première fois en français, en 1628, dans le manuel dans le manuel d'hygiène et de mesures prophylactiques de Gaspard Chevalier. C'est à cette époque, en gros, que la quarantaine serait devenue une véritable institution. Alors, pourquoi 40 jours, vous me direz ? Eh bien, c'est difficile à dire. Il y a une véritable symbolique autour du nombre 40. Notamment dans le cas de la sainte quarantaine, c'est pour deux raisons. Référence aux 40 ans que le peuple juif passe dans le désert entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Mais aussi référence aux 40 jours que Jésus passe dans le désert avec le passage où il y a le diable qui essaye de le tenter et tout ça. Et aujourd'hui, on utilise encore ce terme quarantaine alors qu'en réalité, la durée de la procédure est plutôt variable et souvent inférieure à 40 jours. Et qui a dit qu'il n'y avait pas d'humour en informatique ? De même qu'il y a des virus informatiques, quand on isole un fichier infecté par l'un d'eux dans une zone blanche sans lien avec le cœur du système, disons, on parle également de mise en quarantaine ou de fonction quarantaine. J'ai ici un article qui dit « En 1893, les trois maladies quarantinaires internationales sont le choléra, la peste et la fièvre jaune. En 1926, la liste des maladies quarantinaires est portée à 5 avec l'ajout de la variole et du typhus. » Et aujourd'hui, ben... Allons ! Résumons tout ça avant de finir la vidéo. Le mot quarantaine apparaît autour de 1180. C'est avant tout un nombre, un nombre de jours en l'occurrence. Nombre symbolique, biblique, servant des talons pour des décrets, le calendrier liturgique, les célébrations, etc. 1403, c'est la date où on estime qu'ont eu lieu les premières quarantaines dans le sens de mesures sanitaires à Venise. Et c'est en 1628, en France, qu'apparaît le terme quarantaine dans son sens moderne, quasi actuel. Et aujourd'hui ? Ben, souvent, on parle abusivement de quarantaine alors qu'il s'agit en réalité de mesures d'isolement ou de confinement. Abusivement, pourquoi ? Parce que d'une part, ça ne dure pas 40 jours. D'autre part, parce qu'il n'y a pas le même caractère coercitif. On est invité à rester chez soi. Pendant une quarantaine, il vaut mieux pas essayer de mettre le pied dehors. Tout ça, c'est valable au moment où je tourne cette vidéo. C'est peut-être moins valable au moment où vous la regardez. Allez, on finit sur un truc joyeux. La quarantaine, c'est aussi un procédé scénaristique sympathique. Dans le Temple du Soleil, c'est ce qui freine le capitaine Haddock et Tintin de se rendre sur le navire où leur ami, le professeur Tournesol, est tenu prisonnier. Mais n'empêche, ça m'avait vachement impressionné quand j'étais gamin. Alors regardez, il n'est pas beau là, ce pavillon de quarantaine ? Il s'est en tête du Mademisène ? Et oui, j'ai dit que ça allait être plus joyeux, mais j'aime bien les bateaux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, pour finir, la quarantaine ou le quarantonnier, c'est un terme de marine, c'est une sorte de corde de la grosseur du petit doigt dont on se sert pour raccommoder les autres cordages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le sujet et ma manière de l'aborder ne vous ont pas rebuté. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut !